Musique On a dans le cadre de notre politique de l'eau, une directive cadre sur l'eau qui a été adoptée en 2000 au niveau européen, qui est traduite maintenant en droit français et qui demande à l'horizon 2015 d'avoir un bon état de nos masses d'eau. Alors les masses d'eau c'est les cours d'eau, les plans d'eau, les eaux souterraines, les nappes, mais c'est aussi les eaux littorales. Et quand on fait le constat et un certain nombre d'analyses dans les ports ou en bord de mer, on constate qu'on a quand même encore quelques polluants résiduels, notamment des métaux lourds, des phtalates, enfin bref, un certain nombre de produits toxiques. Et nous avons engagé il y a un an et demi une étude importante qui nous a effectivement confirmé dans nos idées qu'on retrouvait ces toxiques. Et on a mis en place une politique d'aide en partenariat avec la Fédération Industrie Nautique et les Chambres Générales de Métiers, Bretagne et Pays de la Loire, pour travailler avec ces établissements et lutter contre ces pollutions. Le chantier du Menaouet, on l'a repris il y a deux ans et demi, en août 2007. C'est un chantier qu'il faut redynamiser, redonner ses lettres de noblesse qu'il avait à une certaine époque, par un travail de qualité, un travail sérieux, et se tourner aujourd'hui vers l'écologie qui est importante à nos yeux. L'écologie parce que l'endroit où nous nous trouvons est magnifique, on entend les petits oiseaux derrière nous. C'est pour ça que c'est une nature qu'il faut préserver effectivement, et surtout nous par nos actions de tous les jours. Déjà en commençant par trier nos déchets, c'est pour ça que dès qu'on a repris le chantier, on s'est mis avec la Chambre des Métiers pour installer Vague Bleue. Tous les ponçages qui peuvent être faits sont faits sous hangar, avec de la ventilation, ce qui fait qu'on a un respect pour les employés, les gens travaillent dans un environnement qui est quand même relativement sain. Je dis bien relativement parce que le parfait n'existe pas. Alors cette lutte contre la pollution des eaux de carénage par les chantiers navals va prendre quelle forme ? C'est une installation technologique avec un soutien financier ? Oui, alors pour nous elle fonctionne un petit peu à trois niveaux. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'on n'arrive pas avec une idée d'investissement tout près par rapport au projet. L'idée c'est de bien avoir un ouvrage d'épuration qui soit vraiment adapté à l'installation industrielle, à l'ère de carénage. Et donc notre idée c'est de financer d'abord une étude préalable qui permet d'avoir la photographie de ce site et d'avoir le meilleur outil adapté pour le traitement. Donc c'est financer en première étape une étude à hauteur de 50% site par site, déclencher après un programme de travaux, en finançant également les travaux à 50% mais voire avec d'autres partenaires qui pourraient être la région, les départements également. Et puis derrière on a un outil de traitement, on rejette en mer maintenant une eau traitée avec ces outils et on collecte des bouts et ces bouts, on finance également le programme d'élimination et de collecte de ces bouts vers des centres spécialisés financés également par l'agence de l'eau à hauteur de 50%. On affiche cette opération sur un délai de 3 ans, donc de 2010 aujourd'hui au 1er janvier jusqu'à 2011, fin 2012. Voilà, on garantit nos financements sur cette période de 3 ans et donc on invite tous les chantiers du littoral à s'engager dans cette démarche sur les délais de 3 ans puisqu'on a voté cette opération en partenariat sur cette durée. Aujourd'hui le réseau Chambre de métier est le point d'entrée pour les entreprises qui se manifestent dans le cadre d'un investissement de carénage et nous sommes là pour les accompagner à la fois dans le montage des dossiers de demande de subvention, dans l'identification des prestataires, qu'il s'agisse de l'audit préalable à réaliser mais également de déterminer le prestataire qui amènera la solution technique. On est là pour les accompagner de bout en bout, de la démarche initiale jusqu'à la réalisation. Complémentairement à l'effort qui est fait par les chantiers navals dans l'investissement matériel des aires de carénage, il nous semble important aussi qu'elles puissent communiquer sur le plan commercial sur les bonnes pratiques qu'elles ont à l'heure actuelle, notamment à travers la marque Vague Bleue Carénage qui est obtenue suivant un certain nombre de protocoles mais qui tiennent compte également d'une gestion globale des déchets dans l'entreprise. Lorsqu'on reprend un chantier, il y a des choix à faire, des choix financiers. Là nous on s'est dirigé vers une aire de carénage propre, c'est-à-dire qui comprend la séparation des huiles bien entendu et également la récupération des matières lourdes. Et ensuite il y a un traitement complet pour enlever tout ce qui est valeur en PPM des eaux de la vache. Ce sera un atout commercial pour nous de mettre en avant le bac de carénage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada